Eh bien bonsoir, jeudi 28 septembre 2017, donc dernier jeudi du mois de septembre 2017, en direct de République pour la 25e émission de Radar, donc radio anarchiste diffusée à République, toujours avec notre ami Ali et ses amis, qui malheureusement ne sont plus que trois depuis le 11 juillet 2017, parce qu'Amjad a été décapité et son corps ensuite a été crucifié, exposé en public jusqu'à pourrissement des chairs, avec la complicité de l'ensemble de la classe politique française qui n'en a pas parlé, ainsi que les médias de masse. Donc cette émission, moi justement j'ai décidé de la consacrer un petit peu à toutes ces omissions, omissions radiophoniques, omissions télévisées, omissions même littéraires de la presse écrite, et je veux parler d'un texte, d'une lettre ouverte de madame Annie Thébomony. Omissions volontaires plutôt. Ou des omissions volontaires, exactement. Ce n'est plus d'omissions. Exactement, nous on fait des émissions, eux ils font des omissions, et donc par rapport à ça, durant cet été d'urgence, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, il y a beaucoup de projets industriels, ou extractivistes, ou financiers qui ont été mis en place, et bien sûr, et bien sûr, la seule fois où on parlait de ça, on parle toujours du code de travail, de loi travail, comme si, ou de violence policière, ou de choses comme ça, comme si c'était les sujets centraux. Moi je dirais ça, ce sont des conséquences d'une violence sociale totalement programmée, c'est-à-dire totalement préméditée, et par rapport à ça, on a Annie Thébomony, qui a adressé au ministre de la Transition écologique, monsieur Nicolas Hulot, une lettre, donc cette lettre, elle lui a adressée en juin 2017, donc ça fait trois mois, ça fait trois mois, je m'intéresse un peu aux choses, je ne crois pas que monsieur Hulot ait trouvé un peu de son précieux temps pour répondre à madame Annie Thébomony, peut-être est-ce que je me trompe, mais moi ce que je pense important, et ce que je sais, c'est que dans les médias, alternatifs ou non, on n'a pas parlé de cette lettre ouverte, parce qu'elle est symptomatique de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu de se diriger vers des scientifiques ou des chercheurs, quand on parle de sujets extrêmement graves, comme les conséquences sanitaires d'une mine qui va générer des poussières d'amiante, et bien on a un ancien présentateur de télévision qui est présenté comme étant un parangon de l'écologie, alors qu'en fin de compte il est à l'écologie, ce que moi je suis à l'église catholique, et alors qu'il est interpellé par des gens qui ont un background à la fois intellectuel et professionnel pour pouvoir parler de manière étayée de sujets graves qui intéressent tous les Français, et bien on n'a pas de réponse. Donc, j'avais repris ce texte, cette lettre ouverte dans un article 29 juin 2017 sur le site sanureseau.org, et je vais passer directement au vif du sujet. Donc, la lettre est écrite par Mme Annie Thébomoni, qui est directrice de recherche honoraire à l'INSERM, Université de Paris XIII, qui est présidente de l'association Henri Pesra, et aussi présidence de Ban Abesto, c'est-à-dire interdire l'amiante, tous les problèmes sanitaires qui sont liés aux activités industrielles qui utilisent l'amiante, qui normalement sont interdites en France grâce à M. Henri Pesra. Donc, Paris, le 27 juin 2017, lettre ouverte à M. Hulot, ministre d'État. M. le ministre, chercheur en santé publique, je m'adresse à vous aujourd'hui au sujet d'une situation gravissime, celle du projet de réouverture d'une mine de tungsten et d'amiante. Parce qu'il faut bien voir, ça c'est un petit parenthèse que je fais, c'est qu'il est rare qu'on ait une mine d'or, une mine de tungsten, dès qu'il y a activité extractive, on extrait à la fois des métaux, des minéraux, et l'amiante justement est un alliage de métalloïdes, de métaux et de minéraux, donc on va en parler, les différents types d'amiante qu'on trouve dans la Terre, et elle en parle aussi dans sa lettre. Donc, et d'amiante. Oui, 20 ans après l'interdiction de l'amiante, ce projet voit le jour dans notre pays, alors que la France n'en finit pas, à raison de 10 morts par jour, 10 morts par jour, de voir mourir des suites de maladies liées à l'amiante, des travailleurs ou anciens travailleurs, leurs familles, ainsi que des riverains de sites ou résidents d'immeubles contaminés par l'amiante. Là déjà, on voit dans l'introduction qu'on parle quand même d'un sujet avec mort d'homme, et puis c'est pas Pinots, moi je lis 10 morts par jour, donc je connais Mme Anité Beaumony, je sais que si elle dit 10 morts par jour, c'est qu'il n'y en a pas 20, et qu'il n'y en a pas 5, et qu'il n'y en a pas 1. Donc, la société Variscan Mine, ou Variscan, je ne sais pas comment ça se prononce, sans cesse enquête de nouveaux projets, a obtenu par le Premier ministre Bernard Cazeneuve, petite parenthèse, ce Premier ministre Bernard Cazeneuve, qui a été le ministre de Transition électorale, qui a été le ministre de l'État d'urgence permanent, donc le ministre de l'Intérieur de M. Hollande, donc aujourd'hui, dans le cadre du gouvernement Hollande II, que les gens appellent le gouvernement Macron, eh bien, on a des projets industriels qui sont pérennisés à travers les nouveaux responsables. Donc, a obtenu par le Premier ministre Bernard Cazeneuve un permis exclusif de recherche visant la réouverture de la mine de Salos sur la commune de Coufflan, en Ariège. Donc, voilà. Dans les années 1980, avec Henri Pesra, qui fut le scientifique à qui nous devons l'interdiction de l'amiante en France, j'ai été amené à répondre à la demande désespérée de mineurs de cette mine de Salos, entre parenthèses, alors appelée mine d'Anglade. Alors, ils étaient atteints d'abestose et de cancer. Directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la toxico-chimie des fibres minérales, Henri Pesra identifia très rapidement, après d'autres spécialistes du BRGM. Alors, le BRGM, c'est le Bureau des recherches géologiques et minières qui s'intéresse aussi à tout ce qui est des bassins versants et de la CRAM, donc c'est les caisses régionales d'assurance maladie. Alors, il a identifié avec ces gens-là la contamination du minerai de tungstène par deux variétés redoutablement toxiques d'amiante amphibole, l'actinolite et la trémolite. Donc, moi, j'ai fait des recherches sur l'actinolite et la trémolite, donc ce sont deux variétés d'amiante qu'on retrouve dans les mines de tungstène, donc associées aux tungstènes, auxquelles s'ajoutaient des poussières de silice, également pathogènes. Nous avons obtenu, pour certains des mineurs gravement atteints, la reconnaissance en maladie professionnelle, demandée des mesures de prévention, un suivi médical digne de ce nom, la création d'un registre des cancers de l'Ariège. Toutes nos demandes sont restées lettres mortes. La mine a fermé ses portes en 1986. Les mineurs ont quitté la région et aucun bilan de cette catastrophe sanitaire n'a alors été établi. Donc, on voit que dans les années 80, le chercheur Henri Pesra a déterminé que cette mine avait été responsable vis-à-vis des travailleurs et vis-à-vis des populations locales de maladies liées à l'amiante et de cancer, que à la fois le BRGM et la CRAM ont participé à ces travaux, qu'il a obtenu la reconnaissance de maladies professionnelles pour des travailleurs, et que malgré tout, toutes les demandes qu'il avait faites, un suivi médical digne de ce nom, la création d'un registre des cancers, tout cela est resté lettres mortes. Et aujourd'hui, en 2017, il y a une société, Variscanmin, qui demande la réouverture. Donc, Mme Anitemo Moni continue sa l'air tout ouverte et elle écrit « Dans cette magnifique région pyrénéenne, à quelques kilomètres de l'Espagne, la vallée de Coufflan s'est progressivement reconstruite avec des activités d'agropastoralisme, d'artisanat, de tourisme de randonnée, dans un cadre environnemental réorganisé, même si les traces de l'activité minière demeurent, avec des résidus minieux toujours présents, contaminés par l'armiante, l'arsenic, la silice et les acides qui furent utilisés pour traiter le minerai afin d'en extraire le tungstène. Donc, c'est la fameuse lixivation. À chaque fois, le minerai réduit en poudre est attaqué par un acide pour extraire la partie métallique qui est la partie recherchée. Donc, c'est souvent de l'arsenic ou du cyanure qui sont utilisés. Dans ce cas-là, c'était de l'arsenic. Aujourd'hui, fort des carences de la santé publique qui ont privé les travailleurs victimes des toxiques miniers de l'accès à leur droit à réparation, les dirigeants de Variscan Mine nient les dangers identifiés il y a 30 ans, disqualifient les travaux d'Henri Pesra, les miens, ainsi que ceux d'autres chercheurs en toxicochimie et santé publique, et veulent imposer à marche forcée, et je trouve que le mot marche est très bien choisi de la part de Mme Anneté Momoni, c'est cette république plutocratique en marche, marche forcée, qui nous fait marcher. Voilà, exactement, et qui nous tue. Le développement de l'exploration minière au mépris des risques que cette démarche même fera courir aux travailleurs, aux habitants de la vallée, sans parler des atteintes irréversibles à leur environnement. Elle s'arrêterait là, déjà, on est un peu subjugués, on se dit, comment est-ce qu'on peut simplement envisager de réouvrir un site minier dont on a identifié les problèmes il y a 30 ans ? Mais non, ce n'est pas fini. La mairie de Coufland et plusieurs associations tentent d'empêcher ce désastre. Ils ont introduit des recours auprès du trémidal administratif et ils luttent à armes inégales contre un industriel prêt à tout pour arriver à ses fins, soi-disant au nom de l'emploi. Alors donc, voilà, le premier argument de cet industriel serait l'emploi. Mais on retrouve cet argument en Guyane par rapport à l'immonde projet Montagne d'Or. Il est insensé d'imaginer qu'en France, en 2017, refusant de tirer les leçons d'une des plus grandes catastrophes sanitaires qui a frappé la France au XXe et au XXIe siècle, donc la catastrophe de l'amiante, les pouvoirs publics se laissent séduire par des emplois qui tuent. Une soi-disant expertise sanitaire serait le moyen de départager les partisans et adversaires de ce projet comme s'il était possible de réduire en duel pour ou contre les enjeux en présence. D'un côté, la vie et la santé de la population de coufflants, salauds et des futurs travailleurs de cette mine. De l'autre, les profits des responsables du projet. Une clique, donc c'est des commissions locales, voilà, une clique et un groupe technique avaient été mis en place par madame la préfète de l'Ariège. Alors, on voit arriver les institutionnels, donc la préfète, la préfète, qu'est-ce que c'est une préfète ou un préfet ? Une préfète ou un préfet, c'est un personnage qui n'est pas élu, qui est désigné directement par le président de la République et qui a le droit de vie et de mort dans sa préfecture. Donc, c'est lui, par exemple, qui décide des plans d'évacuation s'il y a une centrale nucléaire qui se mettrait par inadvertance à exploser ou à fuir et diraient « Restez chez vous, restez chez vous, mettez une serpillère sous la porte et obissez au préfet, tout va bien, tout va très bien, messieurs, dames. » Et donc, voilà, il y a... Là, on voit que la préfète de l'Ariège est partie prenante, donc, elle met en place des réunions techniques et elle dit « Hier, se tenait une réunion du groupe technique au cours duquel les experts de Varis-Cambine, donc, on voit que la société qui est partie prenante, c'est elle qui amène ses experts. » c'est comme si moi, je fabriquais les cigarettes Roger Nimo et qu'on me disait « Putain, tes cigarettes, elles collent le cancer, les trucs, les machins. » Un petit goût de Tchernobyl. Un petit goût de... Ah, voilà, les cigarettes Roger Nimo, un petit goût de Tchernobyl et que moi, j'arrivais devant les pouvoirs publics avec mes experts qui allaient expliquer que bien sûr, la cigarette Roger Nimo, c'est bon et c'est beau. Voilà. Elle ne floute pas. Exactement. Donc, les experts de Varipkan Bin nous ont systématiquement coupé la parole, refusant toute écoute et tout dialogue avec les experts appelés par la mairie et les associations. Donc, on voit que, d'un côté, il y a la préfecture avec l'industriel et leurs experts qui, pendant une réunion, ont coupé la parole des gens qui étaient mandatés par la mairie et par les associations et des gens qui sont des experts indépendants. Donc, déjà, on se dit il y a un vrai problème. Alors, à propos de ce que nous avions à dire, à partir de travaux scientifiques reconnus, parce qu'il ne s'agit pas d'aller dire « Ah ben oui, moi je suis contre la mine d'amiante ». Non. Il s'agit de dire « Voilà, cette mine a déjà été ouverte il y a 30 ans, il y a tant de personnes qui sont mortes, la population, on sait qu'il y a eu des cas de cancer et des cas de maladies induites par l'amiante parce que malheureusement, l'amiante, c'est l'asbesto, c'est-à-dire c'est une maladie, c'est pas obligatoirement un cancer, mais par contre, c'est mortel. Rappelle quand même à tout le monde que la cigarette au Géniemo n'existe pas. Oui, la cigarette au Géniemo n'existe pas et n'existera jamais parce que moi-même, je ne fume pas. Voilà. Et donc, les associations, les gens mandatés par les associations qui, à partir de travaux scientifiques reconnus en santé publique et en toxico-chimie, ces gens-là sont obligés de se taire face aux experts de l'industriel. C'est la raison qui me fait aujourd'hui démissionner de la clique. Donc, Mme Annick Thémomony dans sa lettre ouverte explique à M. Nicolas Hulot, ancien présentateur télé, qu'elle est obligée de démissionner d'une commission parce qu'on lui demandait et les experts ne lui ont pas laissé la parole dans des réunions qui étaient convoquées par la préfète de l'Ariège. Donc, c'est très intéressant. Je ne veux, je ne peux d'aucune manière continuer par ma présence dans ces instances à porter une caution à ce projet mortifère. Et là, je trouve que Mme Annick Thémomony résume bien le fait de porter caution. C'est-à-dire, elle se retire de ces réunions tout simplement parce que, un, on ne l'écoute pas et que, deux, parce qu'on ne l'écoute pas, si elle y reste, on va dire, mais il y avait Mme Annick Thémomony à cette réunion et donc, les conclusions de la réunion, comme on le dit, qui ne dit mot consent, elle n'a pas pu parler donc elle consent. Non, elle ne consent pas. Et en fin de compte, je crois qu'elle sous-entendait aussi au ministre Nicolas Hulot, écoute Nicolas, si tu démissionnais de ton poste de transition écologique, ce serait peut-être, après tout, pas une mauvaise chose pour toi parce que là, franchement, tu es en train de faire un truc qui n'est pas cool du tout. Alors, peut-être, vous souvenez-vous qu'en 2012, j'ai refusé la Légion d'honneur que Mme Cécile Duflo, à leur ministre, souhaitait me déferner. Oui, bien sûr, moi je m'en souviens très bien. Je me souviens aussi que Marcel Tardy, le dessinateur de bandes dessinées aussi, a décliné poliment cette Légion d'honneur. Voilà. Et donc, elle a refusé pour des raisons qui l'amènent aujourd'hui à adresser cette lettre ouverte. Car le péril est grand, il y a urgence. Donc, on voit bien qu'elle explique que là, il y a péril, il y a urgence. Donc, il y a un état d'urgence sanitaire. quand même de la part d'une femme qui sait de quoi elle parle. Et puis, ça tombe bien on est dans l'état d'urgence. Exactement. Et donc, péril, urgence, il est immédiat. Ou l'état de notre urgence. Exactement. Donc là, elle le dit. Et donc, en tant que chercheur en santé publique, je travaille depuis plus de 30 ans à la production de connaissances sur les atteintes à la santé par les risques du travail. Ces connaissances sont méprisées, niées, parce que les atteints touchent les ouvriers, parce qu'il apparaît légitime aux yeux des dirigeants d'entreprises et des pouvoirs publics que les travailleurs perdent leur vie à la gagner. Et là, on a le fin mot. Effectivement, pour paraphraser M. Jourdain, il faut travailler pour vivre, mais non vivre pour travailler. Et là, qu'est-ce qu'elle nous explique ? Effectivement, dans certains secteurs industriels, que ce soit des secteurs extractivistes ou la pétrochimie ou la chimie ou le nucléaire, il y a des travailleurs qui sont exposés à des risques mortels. Et donc, à partir de là, il ne s'agit plus de gagner sa vie. Réellement, tous les ans, des dizaines de travailleurs en France perdent leur vie parce qu'ils sont exposés soit à des solvants, soit à des radionucléides ou soit à des poussières d'amiante. Et donc, elle est tout à fait en droit, elle en a même le devoir de tirer la sonnette d'alarme et de dire qu'il y a péril et urgence. C'est la raison pour laquelle j'ai refusé la lésion d'honneur. C'est la raison qui me fait vous écrire et vous demande instamment d'intervenir pour mettre un point d'arrêt à cette démarche délibérée de mise en danger de la vie d'autrui. Et donc là, on a la qualification quand même d'un article de droit mise en danger de la vie d'autrui. Donc, M. Hulot, en ne prenant pas de mesures pour interdire la réouverture de cette mine, il s'expose à quoi ? Il s'expose à une mise en danger de la vie d'autrui. C'est-à-dire qu'il est au courant vu qu'il a eu la lettre ouverte et donc s'il ne fait rien, eh bien, il y a non-assistance à personne en danger. Et donc, alors que tant de sites miniers dits orphelins depuis leur abandon par les exploitants exigeraient une politique active de réhabilitation et de mise en sécurité des riverains, et donc là, elle va plus loin. Elle dit qu'en France, on a beaucoup de sites miniers comme ce site minier qu'on veut réouvrir qui nécessitent une politique active de réhabilitation et de mise en sécurité des riverains. L'exploration plus l'exploitation d'une mine dont les risques de contamination par l'amiante, l'arsenic et la cellule sont adhérés dans une vallée habitée constitue un acte de violence extrêmement grave contre ceux qui y vivent. Donc là, elle nous parle de la violence industrielle et c'est très intéressant parce que les médias, dès qu'il y a une voiture de police qui brûle, et bien effectivement ça devient une affaire d'état et là, on est vis-à-vis de travailleurs et de riverains, donc de femmes et d'enfants qui vivent dans une vallée qui risquent leur vie parce qu'un industriel veut y développer des activités. Et donc, c'est une violence effectivement extrêmement grave et je dirais même totalement inacceptable. En vous remerciant de l'astention que vous voudrez bien porter à ma démarche, je me tiens à votre disposition pour vous donner de plus amples explications et vous prie de recevoir M. le ministre l'expression de ma haute considération, Mme Annie Thébomioni. Et donc, je tiens à signaler qu'il y a une pétition en ligne et que cette pétition en ligne, vous pouvez la trouver, elle est sur Changeorg, il suffit de taper pétition et variscan, V-A-R-I-S-C-A-N, vous tapez sur Google pétition variscan et vous verrez apparaître une pétition Changeorg qui n'a malheureusement que moins de 3000 signatures. Et ce qui fait que moi, ce soir, trois mois après cette lettre ouverte, j'ai voulu la reprendre en intégralité dans notre émission Radar pour bien dire aux gens attention, attention, danger, il y a des lanceurs d'alerte, il y a des gens compétents qui disent qu'actuellement, on est en train de faire des choses extrêmement dangereuses vis-à-vis de la population et il faut que vous alliez en masse signer cette pétition pour qu'elle ne reste pas collée à 3000 mais qu'on monte rapidement à 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 200 000 signatures pour empêcher que cette vallée, la vallée de Coufflans, devienne un dépotoir industriel et une zone mortifère pour les travailleurs et pour la population. Donc, je tiens à remercier Anita Bommoni pour son travail de plusieurs décennies courageuses et puis aussi pour le fait qu'elle méprise la Légion d'honneur et elle n'accorde aucun crédit à toutes ces choses parce qu'elle veut rester même si c'est logique même si elle mériterait beaucoup plus que cela mais parce qu'elle a placé la défense de la vie et la défense des travailleurs au-dessus de ses intérêts personnels et elle est complètement à contre-courant de toute la fange actuelle. Voilà. Et donc, je tiens à la remercier en mon nom et au nom de tous les gens qui, de manière anonyme, aussi, luttent, les militants et puis les gens aussi qui sont atteints de ces pathologies liées au nucléaire, liées à l'amiante, liées à l'agrochimie parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont coincés par le crédit agricole qui remboursent des prêts et qui sont obligés d'utiliser sur leur champ des pesticides et ils le payent de leur vie parce que chez les exploitants agricoles, il y a des taux de survenue de cancer qui sont 75% plus hauts que dans le reste de la population française. Voilà. Donc, il est temps réellement que par rapport aux pesticides, que par rapport à beaucoup de pratiques industrielles, eh bien, on ait réellement une politique nouvelle qui tienne compte des intérêts des populations et des travailleurs. Il y a un truc que je voulais te demander tout à l'heure. Tu nous as parlé d'une pétition. Est-ce que tu as le lien ? Non, je n'ai pas le lien entier. Il est extrêmement long. On le mettra sur la page Radio Anarchiste Diffus de la République que vous trouvez sur Facebook. Et c'est une pétition change-org qui n'a malheureusement pour le moment que 3 000 signatures. Mais j'espère bien qu'après cette émission, vous allez être très nombreux à la signer parce qu'il faut se mobiliser. Et ça va me permettre de passer directement à notre invité qu'on va avoir en direct sur son portable qui est M. Eric Peteta qui est bien sûr avec 4 autres personnes courageusement sur une ZAD qui est la ZAD Doloron-Sainte-Marie où là, ils essayent d'éviter 3 km qui coûtent je crois plus de 65 millions d'euros les 3 km dans la vallée d'Asp qui est je dirais le dernier morceau de route qui coûte plus cher qu'une autoroute pour relier la France et l'Espagne et faire passer des camions des petits camions comme les aiment Macron alors qu'il existe déjà une ligne de chemin de fer donc c'est lié directement à la lutte que lui-même avait menée avec d'autres au tunnel du son port donc plutôt que moi d'en parler je vais appeler Eric Peteta tout de suite pour qu'il nous en parle en direct donc vous voyez je prends mon portable et je vais appeler mon ami Eric donc hop et c'est parti tu es oui c'est bon donc je suis en train d'essayer de joindre Eric Peteta sur son téléphone portable je recommence à déconnecter ah attendez je reçois un essai appel vocal ah j'arrive pas à le joindre alors zut alors j'ai un problème je crois sur mon portable par rapport c'est au bluetooth qui me relie à l'enceinte amplifiée donc je vais retirer le bluetooth et puis je vais essayer de faire ça avec le haut-parleur le coup oui oui non non oui le coup le coup donc excusez-moi là c'est les petits problèmes techniques comme quoi vous voyez que c'est réellement du direct oui donc je désactive et je vais réessayer d'appeler Eric en direct on réessayera tout à l'heure donc ce qu'il y a c'est que sur cette ZAD ils sont peu nombreux donc il y a quelques jours il y a eu les travaux de forage préparatoire parce qu'il faut savoir que sur ces 3 km il y a plusieurs ouvrages d'art à la fois tunnel et pont c'est pour ça d'ailleurs que sur 3 km ça coûte plusieurs dizaines de millions d'euros ça coûte presque le prix d'une autoroute pour une route c'est parce que c'est un endroit de nature jusqu'à présent préservé qui maintenant va devenir un passage obligé pour les camions qui transporteront des marchandises entre la France et l'Espagne donc qu'est-ce que c'est ? ces dizaines de millions d'euros c'est de l'argent des contribuables donc de tous les citoyens français qui vont servir à qui ? à des compagnies de transport privées qui vont transporter des marchandises et c'est là où se trouve toute la perversion de l'aménagement du territoire et donc bien sûr ça aussi c'est avec l'accord du préfet et des élus locaux qui chacun parce que moi je suis un élu local j'ai une compagnie de transport à côté parce que bon je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche ben effectivement je vais soutenir ce genre de projet parce que pour moi c'est un investissement fait avec de l'argent public donc je vais retirer des dividendes privés c'est exactement la même chose qui se passe sur le nucléaire au Japon on l'a vu c'est-à-dire qu'au Japon il y a la compagnie Tepco le 11 mars 2011 qu'est-ce qui se passe ? il y a un grand tsunami on a une centrale nucléaire dans la région de Fukushima il y a une partie de la vague qui passe par-dessus le mur qui normalement aurait dû empêcher la vague d'arriver les groupes électrogènes qui devaient mettre en sécurité 4 des 6 réacteurs et bien sont HS les réacteurs passent en surchauffe fondent donc on a la catastrophe de Fukushima il y en a qui explose peu importe de savoir si l'explosion c'est de l'hydrogène ou si c'est une réaction nucléaire mais avec les résidus on sait effectivement sur le réacteur numéro 3 c'est une réaction nucléaire et bien qu'est-ce qui se passe ? cette compagnie privée elle est nationalisée parce que le grand principe c'est je privatise les profits je nationalise les pertes et qu'est-ce qui se passe avec Areva aujourd'hui ? effectivement Areva en ce moment il y a une espèce de montage financier pour transférer Areva vers une autre société pour que en fin de compte les pertes disparaissent par un tour de passe-passe politico-financier et on va réinvestir de l'argent public dans cette société pour soutenir une impasse industrielle et financière qui est l'impasse du nucléaire et aujourd'hui je tiens à le dire il y a une enfin hier on le sait aujourd'hui l'autorité de sûreté nucléaire a demandé la fermeture immédiate du réacteur à Tricastin et des installations de ce Tricastin parce qu'il y a une digue qui est censée protéger l'installation qui peut céder à tout moment donc entre guillemets pour éviter une catastrophe nucléaire mais en fin de compte il semblerait que ce soit une manipulation médiatique pour faire passer à là ce qui va se passer de très important à Paris le 10 octobre c'est-à-dire qu'il y a même Stéphane Homme à travers l'observatoire du nucléaire qui s'est porté partie civile contre l'ASN l'ASN veut donner son accord aux cuves en acier spécial de l'EPR alors que l'on sait qu'ils ne répondent pas aux normes c'est-à-dire qu'en fin de compte on veut donner une autorisation pour une espèce de catastrophe nucléaire pré-programmée parce que si on met en place cette cuve et si on y installe les barres de combustible et qu'on fait diverger ce réacteur alors qu'elle n'est pas aux normes et bien il nous prend au nez une gigantesque catastrophe nucléaire et aujourd'hui donc les législateurs français peuvent mettre le haut là et dire non écoutez l'ASN vous ne pouvez pas donner une autorisation alors que l'ACU on sait qu'elle ne répond pas aux normes ce n'est pas c'est criminel c'est criminel contre la nature contre la population et même tout simplement contre un simple principe de précaution et donc aujourd'hui et bien on fait le tour du passe-passe c'est à dire que on agite la main gauche pour que les gens ne s'intéressent pas à ce qui se passe dans la main droite donc ce tour de passe-passe il est simple on dit regardez on s'intéresse à votre santé à Tricastin mais moi je peux vous le dire Aline Pochard pourrait même vous le dire elle est native de Boleyn donc juste à côté de Tricastin elle était obligée de fuir elle a perdu de l'argent elle a fui elle n'a pas été vraiment soutenue par les associations qui soit disant sont anti-nucléaires en France parce qu'elle était de droite parce que la bonne victime du nucléaire elle est de gauche tu ne peux pas être de droite et respirer des radionuclides ça n'intéresse pas à certaines associations qui travaillent pour Europe Écologie Les Verts qui travaillent pour pour des partis politiques et donc toutes ces instrumentalisations politiques de la lutte anti-nucléaire on la paye aujourd'hui mais en retour et c'est à dire qu'aujourd'hui ce tour de passe-passe il y a des gens qui vont se féliciter oui mais moi je dis c'est toutes les installations nucléaires qu'il faut fermer je dirais même c'est carrément l'autorité de sûreté nucléaire c'est à dire que là on a là trois mots d'accoler autorité sûreté et nucléaire alors je vais vous dire l'autorité si c'est à la mode Mélenchon c'est à dire que l'obéissance absolue et inconditionnelle de l'autorité ce qu'il dit par rapport à la police heureusement qu'ils obéissent quand il parle de la mort de Rémi Fraise de la mort d'Adama Traoré de la mort de M. Liu heureusement que la police obéit et quand il y a des bavures qu'est-ce qu'il dit ? il dit il y a eu la violence légitime de l'État autorité sûreté moi on peut me parler de sécurité la sûreté c'est un peu déjà une notion différente et nucléaire à côté ah non le nucléaire est intrinsèquement antinomique avec la vie il est intrinsèquement dangereux il n'y a aucun radionucléide qu'un organisme vivant puisse ingérer et qu'il y ait innocuité mais comme le nucléaire est stochastique c'est-à-dire qu'il est lié à des probabilités effectivement vous pouvez mourir entre maintenant tout de suite et dans 30 ans et quand vous mourrez il sera impossible de relier votre mort directement au radionucléide que vous aurez ingéré ou respiré et donc c'est pratique c'est la mort différée c'est la faute à personne voilà mais contrairement au cas de l'amiante où effectivement quand on vit à côté d'une mine d'amiante ou quand on travaille dans une mine d'amiante ou quand on travaille dans une entreprise qui utilise de l'amiante il est plus facile de faire le lien entre le matériau incriminé et les pathologies alors que dans le nucléaire malgré que l'on sache qu'il y a je crois plus de 3% de survenus de l'eucémie chez les enfants à 30 km autour des centrales malgré que l'on sache que le cerveau des oiseaux est plus petit pour les oiseaux qui vivent proche de centrales nucléaires parce que ça a été constaté autour de Fukushima et tout ça malgré qu'on sache tout ça qui sont quand même des données scientifiques incontestables malgré qu'on connaisse l'effet Petco quand même qui est c'est 1972 on est en 2007 donc ça fait plus de 40 ans qu'on sait que les très faibles doses justement parce qu'elles produisent peu de radicaux libres ces radicaux libres ne s'amilent pas entre eux et donc viennent détruire la membrane cellulaire donc on a des atteintes à des doses qui sont 5000 fois inférieures aux faibles doses reconnues qui sont mortelles pour la cellule donc qui vont obligatoirement générer des pathologies très inquiétantes et on est en dessous des seuils de doses mesurables donc il faut arrêter de dire qu'il peut y avoir une sûreté nucléaire il n'y a pas de sûreté nucléaire la seule chose qu'on peut faire c'est laisser les radionuclides naturels dans les couches géologiques parce que de l'uranium il y en a partout il y en a dans l'eau de mer mais l'uranium est un radionuclide naturel et quand il est dans le granit ou dans l'eau de mer il n'est pas dangereux comme celui qui est généré par les poussières par exemple quand au Niger on a des mines et qu'on brise c'est à dire qu'on prend de la roche qu'on la réduit en poussière et qu'on met de l'acide dessus dans des grands bassins à ciel ouvert qui font 100 mètres par 50 mètres dans une région où il y a du vent et qu'on produit le fameux yéloquec comme ça et bien sur place tu as des associations là je crois d'ailleurs que le responsable de l'association Aguirine Man au Niger vient de recevoir un prix c'est une association qui a été créée en 2002 mais moi quand j'ai dénoncé le fait à travers madame Chantal Cuignet que je tiens à saluer ici qui est une femme courageuse qui est une véritable anti-nucléaire qui a quitté le réseau sortir du nucléaire et qui s'occupe des problèmes du nucléaire en Bretagne mais qui était en relation directe avec les militants au Niger donc avec cette association elle, elle avait levé des fonds pour cette association elle avait levé des fonds et 3 800 euros de ces fonds là ont été accaparés par le réseau c'est à dire ont servi à nourrir les permanents et la machine de guerre électorale qui est le réseau sortir du nucléaire plutôt que d'aller acheter des véhicules des outils de mesure à des gens qui souffraient localement et qui combattaient localement le nucléaire et donc moi je me suis élevé contre ça je l'ai payé j'ai été viré d'association mais je m'en fous parce que moi je suis comme madame Annie Thébomony moi ce qui m'intéresse c'est d'aider les gens qui sont réellement vis-qu'est-il je me fous de savoir si Aline Cochard vote pour le FN vote pour Mélenchon vote pour quoi une vie est une vie voilà exactement une vie est une vie j'ai pas à demander quoi que ce soit c'est-à-dire que ce serait une discrimination totalement inacceptable inacceptable et aujourd'hui on est dans l'acceptation de ces discriminations et on est dans l'acceptation du fait que des industriels puissent mettre en danger les vies de population locale et là il y a la responsabilité des préfets c'est-à-dire que moi je tiens à dire que j'espère qu'un jour il y aura la disparition du président de la république donc il y aura obligatoirement la disparition des préfets qu'on reviendra dans une république réelle c'est-à-dire que ce sera un pouvoir la chose publique c'est-à-dire le pouvoir du peuple pour le peuple que l'autorité viendra de la compétence donc que des femmes comme Anita et Momoni j'espère la retrouver au ministère de la santé au ministère du travail ça nous changera de femmes qui ont réalisé des plus-values incroyables je crois qu'ils s'évaluent en millions d'euros sur le licenciement de 900 cadres ça nous changera ça nous changera la vie je ne sais pas moi je me sentirais respirer tu vois d'avoir des gens compétents dans un gouvernement qui sera limogeable par des assemblées pas obligatoirement nationales on peut très bien concevoir des assemblées régionales donc élus au suffrage universel direct avec reconnaissance du vote blanc et avec le vote de tous les résidents qui éliront en plus des députés nationaux qui eux éliront le gouvernement et tout ça sera révocable c'est à dire que l'électeur du bas à tout moment et bien il suffira de définir un quorum si l'électeur du bas dit les mesures que ce qu'est en train de prendre ce gouvernement ne me représentent plus il pourra convoquer un référendum qui mettra fin à ce gouvernement et on en réélira un autre c'est pas grave c'est ça la démocratie la démocratie ce ne sont pas des gens qui accaparent le pouvoir de décider qui accaparent le pouvoir de s'exprimer à la place des autres c'est pas ça la démocratie ça c'est un système électoraliste clientéliste et plutocratique c'est à dire c'est le système qu'on a actuellement voilà où on a des minorités qui accaparent le pouvoir et qui se mettent à parler à la place des gens donc moi quand j'entends le MEDEF qui ne représente pas le patronat français parler à la place de tout le patronat français qui lui par contre c'est des petites et des moyennes entreprises alors que le MEDEF ce sont les entreprises du CAC 40 ce sont des très grosses entreprises donc déjà moi je dis dans le cadre d'un gouvernement démocratique et républicain donc de la chose publique je dis déjà dans les négociations paritaires le MEDEF tu dégages on veut un syndicat patronal représentatif et je dis sur les syndicats ouvriers je dis ben voilà moi je vois le syndicat solidaire sud il n'est pas reconnu parce que les accords de Grenelle c'était après la guerre il n'existait pas donc il faut reconnaître des gens on peut rappeler qui se sont fait enflés à l'époque exactement donc il faut il faut reconnaître des syndicats qui représentent réellement le monde ouvrier qui représentent réellement le monde des gens qui travaillent pour de manière paritaire sans que le gouvernement s'en occupe ça ne doit pas dépendre ni des assemblées régionales ni de l'Assemblée nationale les négociations paritaires c'est entre syndicats représentatifs mais aujourd'hui on n'a plus de syndicats représentatifs ni du côté des patrons ni du côté des travailleurs et c'est pour ça que les gouvernements s'intéressent grandement à tout ça parce que c'est un pactole la retraite par répartition est un pactole donc tu as des compagnies d'assurance des banques qui s'intéressent à tout cet argent parce qu'on aimerait bien pouvoir boursicoter avec et en fin de compte on arriverait à la situation comme dans certains pays anglo-saxons où tout à coup il y a 20 000 ou 100 000 retraités qui n'ont plus de retraite qui n'ont plus que leurs yeux pour pleurer voilà et donc aujourd'hui il y a des grandes réformes à mettre en place on le sait en France on a résorbé le chômage avec les 35 heures donc aujourd'hui il faut dire les 20 heures par semaine il n'y a que les 20 heures par semaine qui pourront permettre de répartir le travail et d'arriver à un plein emploi et une répartition des revenus et après il faut des cotisations sociales sur tous les revenus c'est pas compliqué et là il n'y a plus de trou de la sécurité sociale et là la retraite elle peut être inscrite dans la constitution à 60 ans pour tous c'est à dire on ne la conditionnera plus à des annuités à des nombres de trimestres à avoir vu que dorénavant les cotisations sociales seront payées sur tous les revenus et bien tout le monde aura le droit à la retraite et elle n'est pas belle la vie et tout ça est parfaitement il y compris bien sûr les revenus que génèrent les robots et bien le robot sera taxé vu que tout revenu génèrera toi tu penses que le robot il doit construire alors aujourd'hui je sais que le groupe Auchan a ouvert une grande surface où il n'y a plus du tout de caissière donc le petit consommateur il fait son petit code barre il fait la caissière il n'est pas payé pour ça les prix ne diminuent pas pour autant et même la politique de diminution du prix et bien c'est la politique aussi de diminution des salaires donc c'est pas une bonne politique parce qu'aujourd'hui et bien il ne faut pas dire ah on a supprimé des emplois le critère n'est plus l'emploi parce que le monde du travail et le monde de la finance ont exactement les mêmes intérêts et ce ne sont pas les intérêts des travailleurs et ce ne sont pas les intérêts des citoyens donc quand les gens ils nous volent nos vies exactement ils nous volent nos vies à tel point même comme l'écrit Annette et Beaumoni qu'il y a des hommes qui perdent au sens propre leur vie à la gagner moi quand je discute avec Philippe Billard qui a eu beaucoup de problèmes avec un d'elles EDF donc un sous-traitant du nucléaire oui lui encore il a de la chance parce qu'il y a beaucoup de ses amis qui sont encore dans le circuit et qui ont effectivement perdu leur vie non mais lui sa santé quand même en a pris un bon coup quand même il n'est pas indemne d'avoir travaillé dans le nucléaire en tant que sous-traitant mais comme il ne travaille plus sur des postes chauds comme il n'est plus au contact de la radioactivité il peut espérer avoir une espérance de vie beaucoup plus grande que ses ex-collègues qui eux sont encore en train de continuer voilà c'est les forçats du nucléaire oui aujourd'hui toutes les années en France il y a des forçats du nucléaire qui meurent de pathologies radioinduites et Anny Thébomony et Philippe Billard ce sont des gens qui luttent pied à pied pour la reconnaissance de ces pathologies et aussi leur indemnisation dans une dans une vraie république la chose ne se discuterait même pas ça a coupé oui deux secondes deux secondes donc il y a une petite coupure donc dans le cadre d'une vraie chose publique donc d'une vraie république et bien des cotisations sociales sur tous les revenus reviendraient au fait que à la fois les caisses nationales d'assurance maladie et les caisses de retraite auraient tellement de moyens que bien sûr toutes les pathologies liées au travail seraient indemnisées à leur juste niveau voilà à leur juste niveau il n'y aurait même pas besoin de faire des procès et voilà il n'y a pas intergiversé quelqu'un est mort à cause du travail on doit indemniser sa veuve ses enfants voilà c'est logique il faut en finir du temps Zola l'ouvrier tombait du toit et c'était les autres ouvriers couvreurs qui mettaient la pièce parce que le type il avait les jambes cassées ou le truc comme ça quand il n'était pas mort donc on mettait la pièce pour que lui et sa famille puissent survivre le temps qu'il se répare et puis qu'il remonte sur un toit sans arnais et donc aujourd'hui on est en train de mettre en cause toute la sécurité donc les travailleurs vont travailler plus longtemps dans des conditions de travail qui vont s'aggraver qui vont devenir dangereuses et avec des indemnisations qu'on espère que le patronat enfin que le MEDEF espère réduire un peu de chagrin et donc il y a un vrai problème c'est à dire que c'est une atteinte à la paix civile qui est en train de se mettre en place et c'est pour ça que moi j'appelle à une insubordination non-violente active et j'insiste sur la non-violence et justement le 2 octobre on va participer à la journée mondiale de la non-violence pour la situer justement sur le plan social pour bien expliquer qu'aujourd'hui la violence qui fait le plus de victimes est la violence sociale ce sont les victimes du travail ce sont les victimes des systèmes de spéculation il faut oublier que si sur terre il y a plus de 100 000 personnes qui meurent de faim tous les jours ce n'est pas parce qu'on produit pas assez de denrées alimentaires mais c'est parce que la spéculation notamment sur les céréales est telle qu'il y a une partie du riz il y a une partie du blé il y a une partie de beaucoup de produits alimentaires de base qui pourrit dans des entrepôts tout simplement parce que le cours n'est pas assez haut donc on préfère mettre des milliers de tonnes de nourriture dans des entrepôts qui vont finir par pourrir donc qui à la fin seront impropres à la consommation mais on va relever les cours voilà donc ces politiques là doivent totalement disparaître et je dirais c'est pas l'humain d'abord c'est pas ce slogan spécis qu'on a entendu c'est je dirais les droits d'abord et la terre a des droits et dans le cadre des mines je pense qu'il faudrait passer une loi planétaire expliquant qu'une activité extractiviste qui va générer des nuisances pour les populations locales et pas seulement humaines mais aussi animales parce que moi je tiens à citer la base de Kourou en Guyane ce que peu de gens savent c'est que tous les peuples chasseurs-cueilleurs que la France ne reconnaît pas comme peuples autochtones vu que la France n'a pas ratifié la convention numéro 162 de l'OIT de l'Organisation Internationale du Travail oui bien sûr et donc la France ne reconnaissant pas les peuples autochtones n'est pas capable et n'est pas en mesure enfin les institutionnels de dire que la base de Kourou d'où décollent les fusées Ariane qui sont une collaboration du Reich de l'Union Européenne et d'où décollent aussi des fusées maintenant de la Fédération de Russie coucou monsieur Poutine et bien cette base a chassé tout le gibier à plus de 300 km parce que les décollages font tellement de bruit que tout le gibier s'éloignait donc quand on est un peuple qui a comme mode de vie la chasse et bien on se retrouve à être affamé et à fuir à plus de 300 km de la base de Kourou et pour en revenir au problème des mines oui il y a toujours là tous les jours en Guyane il y a des gens qui manifestent contre un projet de mine ignoble et vraiment ignoble c'est le projet Montagne d'or dont mon ami Gérald Lebrun est venu parler sur une émission que vous pourrez trouver sur les émissions antérieures qui sont stockées ce projet c'est je le rappelle vite fait c'est un trou de 2,5 km de long de 500 m de large et de 400 m de profondeur qui va générer 24 millions de tonnes de bouts dans un endroit je crois ça s'appelle des forêts tropicales humides ça veut dire qu'il pleut tous les jours je ne sais plus je crois c'est vers 16-17h il pleut donc comment est-ce que vous voulez créer des bassins étanches qui vont faire en sorte que les bouts cyanurées ne repassent pas dans l'environnement c'est rigoureusement impossible donc pour extraire des nanoparticules d'or on va pourrir un endroit de forêt primaire qui en fin de compte est l'endroit de résidence de peuple premier dont on ne reconnaît pas l'existence et de manière mitoyenne à une des plus grandes réserves de biodiversité donc monsieur Nicolas Hulot monsieur Nicolas Hulot franchement démissionner démissionner non seulement ça ne sera profitable aux Guyanais mais ça vous sera profitable à vous aussi parce que là c'est pas des plumes que vous allez laisser c'est-à-dire que ouais vous avez été financé par Ron Poulenc par TF1 par des gens qui ne sont pas cool du tout quand vous vous présentez comme candidat à Europe Ecologie Les Verts pour les présidentielles de 2012 vous arrivez à faire un discours d'une demi-heure où vous ne prononcez pas une seule fois le mot nucléaire alors que c'est juste après la catastrophe de Fukushima je trouve ça très fort oui vous êtes très fort à ce niveau-là pour embourber les gens mais là je crois que vous avez là il y a un cap qui est en train d'être dépassé donc il faut comprendre que si vous démissionnez pas vous êtes totalement grillé quoi c'est le ministère de la transition écologique déjà moi je trouve ça étonnant parce que déjà transition quand il y a des gens ils parlaient de transition énergétique et moi ça me donnait envie de tousser ou de rigoler ou de pleurer au choix parce que dans un pays où on n'a fermé aucune installation nucléaire comment est-ce qu'on peut parler de transition c'est-à-dire c'est assez étonnant s'il y a une transition c'est qu'à un moment on ferme certains types d'énergie puis on en ouvre d'autres alors oui moi je suis pour le développement de l'éolien mais pas de l'éolien industriel du petit éolien et notamment des éoliennes à pâle vertical et je suis aussi pour le fait qu'on consomme localement l'énergie produite localement je suis aussi pour qu'on imagine des moyens de stockage comme notamment l'air comprimé qui permet sans métaux lourds et sans installations qui sont dommageables pour l'environnement et pour les populations de stocker et de récupérer plus de 50% de l'énergie stockée c'est-à-dire qu'on peut construire une éolienne qui crée de l'air comprimé qui stocke l'air comprimé et quand on a besoin d'électricité donc justement il va y avoir un lissage de la production pour la distribution et bien on utilise cet air comprimé qui peut être distribué dans les logements et en plus cet air comprimé en se détendant crée de la fraîcheur ce qui fait que ça peut refroidir de l'électronique ou des pièces électriques donc on a là des voies pour nos industriels pour imaginer que la distribution de l'énergie ne soit plus liée l'électricité ce n'est pas une source d'énergie l'électricité c'est un moyen pratique de transporter des grandes quantités d'énergie à distance et donc on a centralisé la production d'énergie on a développé des lignes à très haute tension et en fin de compte on s'est embringué avec le nucléaire dans des protocoles et des processus industriels et fais attention tu es d'avoir tes doigts qui passent devant l'objectif voilà et on est arrivé à une position où il faut amortimenter les investissements mais on n'investisse pas dans les vraies voies d'avenir et la première voie d'avenir au niveau de l'énergie c'est déjà d'en consommer beaucoup moins donc ça c'est certain il ne le faut surtout pas remplacer l'énergie que produisent actuellement les centrales nucléaires il faut en remplacer une partie il faut prendre des mesures législatives par exemple pour ne plus produire d'aluminium métal à partir du minerai donc là je crois qu'on peut fermer 20 de nos plus vieilles centrales nucléaires immédiatement sans perdre aucun kilowatts à la consommation et puis surtout il faut développer des habitats qui vont être ou peu consommateurs d'énergie ou carrément ce qu'on appelle les habitats énergie positive c'est à dire que sur le chauffage qui est une très grosse dépense pour les ménages et bien il faut déjà interdire l'emploi d'électricité mais au delà de ça il faut permettre aux gens de transformer leurs habitats pour que leurs habitats soient des habitats énergie positive et donc ça c'est vraiment des bonnes mesures gouvernementales des bonnes mesures pour l'environnement et des bonnes mesures pour les gens voilà parce qu'aujourd'hui les gens ils vont avoir de plus en plus de mal à payer leurs factures de chauffage et ils vont se retrouver très rapidement à être coincés dans des impasses industrielles et sociales et c'est ça aujourd'hui je crois qu'il faut retenir c'est qu'on est embringué dans des impasses industrielles et sociales par des personnes qui n'ont aucune légitimité je vais essayer de recontacter mon ami Eric Pététain parce que je suis quand même assez inquiet de ne pas l'avoir eu et puis de... donc deuxième tentative ouais ouais pendant que j'essaye je voudrais quand même qu'on explique tiens vas-y qu'on explique un petit peu leurs conditions de vie parce que bon on est super content qu'il y ait des ZAD un peu partout des zones à défendre mais il faut un petit peu voir le contexte c'est qu'ils sont dans la forêt ils sont dans la nature et ils n'ont pas accès à toutes les commodités qu'on peut avoir nous autres dans l'urbanisation c'est-à-dire se laver manger etc donc on peut les féliciter les remercier et les aider parce que sans eux les ZAD ne seraient pas là et c'est pour moi un rempart contre la destruction planifiée dont tu nous as parlé tout à l'heure donc on a mis aussi une heure alors j'ai essayé de rejoindre Eric mais il y a marqué que son portable est déconnecté donc je tiens à préciser que pour ces ZAD parce que des ZAD il y en a il y en a des dizaines en France heureusement moi je dis plus il y en a mieux c'est ZAD partout comme dit Eric pour la spécifiquement pour la ZAD de Laurent-Sainte-Marie ils sont peu peu nombreux donc déjà s'il y a des gens qui veulent les rejoindre bravo et puis aussi ils sont à la recherche non seulement de dons en nature c'est-à-dire ils ont besoin de clous de planches pour s'installer parce que en plus au niveau climatique il a beaucoup plu et on a mis en place des amis ont mis en place une petite cagnotte Litchi que vous pourrez retrouver on en mettra aussi l'adresse sur la page Radio Radar sur Facebook pour pouvoir qui donner un euro parce qu'ils en sont là c'est les choses qu'on peut pas qu'on est obligé de payer avec de l'argent voilà donc la bouteille de gaz pour cuire la cuisine parce qu'ils sont respectueux ils vont pas prendre le bois pour faire leur cuisine parce que là ils sont là pour empêcher qu'on coupe les arbres donc s'ils se mettent à couper les arbres pour faire leur popote ça va faire un peu désordre donc ils veulent avoir un impact faible sur l'environnement donc ils s'organisent et puis il faut moi je tiens aussi à remercier parce que j'ai eu Eric au téléphone à la fois au niveau de sa santé physique et de son moral c'est courage et oui les cinq les cinq qui sont sur la date je tiens à leur dire que ce sont des personnes courageuses parce qu'ils ont passé des moments où il a beaucoup plu les conditions étaient difficiles et aussi la dernière fois ils ont eu des gendarmes qui ricanaient pendant que des techniciens faisaient les forages préparatoires aux travaux dans la forêt et eux Muriel l'a écrit ils ont pleuré et oui les hadiths qu'on essaie de présenter dans les médias comme étant des espèces de bout de feu de voyous de lanceurs de cocktails Molotov et bien ce sont des gens quand ils ont vu que tout s'installait pour qu'on coupe les arbres et tout ça et bien face aux gendarmes qui ricanaient ils ont pleuré et donc c'est c'est ce que j'ai dit Eric c'était vos larmes contre leurs armes voilà et c'est ça moi que j'aimerais qu'on ait un peu cette image c'est qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont exclus du monde du travail et qui se mobilisent pour l'intérêt général c'est-à-dire pour défendre nos forêts nos derniers espaces de nature contre des projets qui ne sont pas des projets pour l'intérêt général parce que la vallée d'Ars n'a pas besoin de cette route on sait que cette route va servir majoritairement à faire passer des camions et des marchandises il existe une voie de chemin de fer qui peut permettre cela et donc on le sait très bien le chemin de fer et la route il n'y a pas photo au niveau de l'impact sur l'environnement et donc ces gens-là défendent les populations locales ces gens-là on devrait carrément leur octroyer un salaire parce qu'ils sont d'utilité publique voilà et donc moi je dis les ZAD sont d'utilité publique les ZADistes sont de vrais citoyens et je tiens à le dire ici en leur nom moi c'est un soutien inconditionnel et à la fois le 2 on pensera à eux et je parlerai d'eux dans cette journée on est de la non-violence comme je vais parler d'Anithé Maumony et des gens qui souffrent de la violence sociale et industrielle je parlerai d'eux parce que pour moi aujourd'hui je suis très fier on a une jeunesse en France qui est extraordinaire voilà celle qu'on tue celle qu'on matraque elle est extraordinaire parce qu'elle résiste à une vague d'agressions sociales que la France n'a pas connue depuis très longtemps et elle y résiste avec un grand courage et un grand calme parce qu'il y a énormément de provocations il y a beaucoup de procès où on essaie de tirer vers le fond des gens comme Frédéric Ragenes qu'on essaie de dire ce type est un violent et non il fait des images et effectivement sur ces images on voit la réalité de la violence dans les manifestations moi je le dis franchement bravo bravo à vous nous on fait nos petits trucs là on en a fait notre émission Radar c'est moi qui ai monopolisé le crachoir parce que j'ai pas réussi à joindre Eric mais par contre les thèmes que l'on aborde ce sont les vrais thèmes c'est à dire qu'aujourd'hui on doit défendre l'environnement et on doit comprendre que les ennemis des peuples donc des populations locales des gens qui disent j'appartiens à la terre ce sont les états et les transnationales les amis des peuples ce sont les gens qui disent voilà il faut donner la parole aux locaux il faut donner la parole aux riverains c'est à dire que ces gens là de cette vallée et bien ils ont raison de l'ouvrir mais ils sont pas nombreux donc allons signer massivement la pétition moi je veux l'avoir montée très rapidement je trouve ça affligeant de l'avoir à moins de 3000 signatures il faut que très rapidement on pèse de tout notre poids pour que pour que la voix du peuple soit entendue tout simplement voilà et bien je crois que on va terminer sur cette parole cette 25ème émission radar et donc 25 25 normalement ça fait 6 mois ça fait 6 mois que tous les jeudis sur ce que tu as dit au départ je vais te poser une question tu nous as parlé de lanceurs d'alerte oui et justement tu as survolé tout un tas de choses moi je voudrais juste te rappeler qu'ils donnent leur vie aux autres bien sûr il faut surtout pas l'oublier et puis aussi il y a la notion d'assistance à personne en danger et là je vais revenir sur Cédric Herrou qui a quand même été condamné donc qu'est-ce que c'est c'est un monsieur qui vit de manière frontalière et puis un jour avec sa voiture il trouve quoi il trouve deux femmes africaines qui sont blessées c'est l'hiver il les prend dans sa voiture alors moi je il les aurait laissés dehors crever il n'aurait pas été poursuivi c'est ignoble ça aurait été normal selon eux alors oui justement c'est ça qui est terrible c'est qu'aujourd'hui j'ai entendu que l'armée libyenne parce qu'il y a eu des accords qui ont été signés pour qu'il y ait des espèces de camps en Libye qui sont des espèces de camps de concentration ce sont des camps de concentration et bien l'armée libyenne avec ses bateaux de guerre est en train à la fois d'éloigner les ONG et puis de de faire un vaste filet il semblerait que c'est en train de relancer l'esclavage local c'est à dire que à Calais on nous a rappelé ce que c'était un camp voilà exactement et puis surtout à Calais il faut que les gens comprennent bien c'est que le Royaume-Uni a versé des dizaines de millions d'euros à la France parce que la majorité de ces gens bon il y avait il y avait des Kurdes il y avait des Libyens il y avait des Syriens et ces gens là avaient une partie de leur famille au Royaume-Uni et donc tout naturellement c'est le regroupement familial ils voulaient rejoindre leurs proches et que donc que ça gênait les politiques et donc c'est pour ça qu'on donnait de l'argent et cet argent moi je ne sais pas ce qu'il est devenu moi ce que je sais c'est qu'il y a des centaines d'enfants qui ont disparu on ne sait pas ce qu'ils sont devenus il y a des passeurs qui s'en sont mis plein les poches et visiblement peut-être tout cet argent il y a été où tout cet argent voilà moi j'aimerais le savoir j'aimerais le savoir je sais qu'il y a Isabelle Grenet qui a fait un très beau documentaire là-dessus qui est projeté en ce moment je dis aux gens allez voir renseignez-vous pour savoir ce qu'était Calais ce qu'était Grande-Sainte et ce que c'est aujourd'hui c'est-à-dire le fait qu'il y a des gens qui encore dans les conditions précaires et persécutés essayent de faire reconnaître simplement l'endroit de réfugiés actuellement on reconduit dans des pays des gens qui sont menacés de mort s'ils retournent là-bas et donc c'est ignoble c'est réellement ignoble la politique de l'état français est ignoble et donc moi je dis que quand on s'y oppose de manière non-violente et bien ce n'est pas ce n'est pas un droit c'est un devoir et donc je dis je dis aux magistrats français mais je leur dis là j'en profite la magistrature vous avez un rôle essentiel à jouer à la fois le 10 octobre par rapport à la SN et à la fois aussi par rapport aux gens qui portent assistante aux réfugiés parce que c'est à travers vous que l'on peut défendre la démocratie et donc dans les jugements que vous allez donner parce que vous allez dire le droit réfléchissez bien ça vous concerne directement très directement voilà c'est tout ce que j'avais à dire et je pense qu'on peut fermer ce 25e numéro radar sur ces paroles et je vous dis à la semaine prochaine Roger je voudrais parler de ma situation parce que ça date du 16 septembre et en fait je vis un truc très dur c'est que mon fournisseur d'accès internet je vais le citer il s'appelle Bouygues je l'appelle au téléphone pour essayer de comprendre la situation et donc je vous ai ramené un petit schéma pour bien montrer ce qui se passe à l'heure actuelle depuis le 16 septembre donc le localhost c'est le PC sur lequel je suis branché qui est directement relié à ma box et l'âne donc mon réseau mon réseau à la maison on voit bien une patte qui va vers un équipement qui explique tout statique avec l'IP de la passerelle qui est censée me rediriger vers internet et on voit bien que c'est du matériel qui appartient à Bouygues on a même son adresse en dessous il y a une autre adresse internet qui ne ressemble pas du tout à celle qu'on voit au dessus pour la simple raison que c'est comme celle qu'on a à l'intérieur de nos foyers c'est une adresse privée donc je suis à la fois connecté vers un équipement qui est celui de ton provider voilà de mon fournisseur d'accès et un autre équipement qui n'a rien à faire derrière ma box mais que Bouygues a laissé délibérément brancher physiquement puisqu'on le voit très bien il y a vraiment un lien physique directement derrière ma box donc on a réinitialisé la box 4 fois sans succès je suis coupé de téléphone je suis privé de télé et d'internet c'est un petit peu pour vous dire pourquoi je suis un petit peu silencieux en ce moment sur internet et pour cause voilà je te remercie Marc et puis ben tu dis au revoir à tous à la semaine prochaine